Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine de retour sur l'hippodrome de Caine-sur-Mer. Vous savez très bien que le vendredi, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je prépare le quintet de dimanche et de lundi. Donc vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo du Prix de Belgique. Parfois j'ai les trois quintets et j'enchaîne, mais ça c'est rare avec le quintet de mardi. On stationne donc à Caine-sur-Mer pour le Prix de Marseille. Les galopeurs sur un terrain collant 4,4, donc nageurs obligatoires, 2150 mètres, ça se partant. Et sur une distance pareille et sur un terrain, j'accorde moins d'importance pour la corde. Basse gagnante, je tente un truc, le numéro 11, Madwip. C'est imposé facilement sur l'hippodrome de Salon. Il reste sur trois victoires en quatre sorties, donc ça c'est la forme. Ces lignes, on retrouve Hydean Pacifique qui s'est imposé dans un quintet, si je ne dis pas de bêtises, à Deauville ces dernières semaines. On retrouve Royaumont, Picnic Royal, Not Society. Donc c'est des lignes qui tiennent la route et c'est des chevaux qui ont réussi dans des handicaps bien composés. Arrive en 35 de valeur, le terrain il n'y aura pas de problème, c'est démarré. Avec l'accord de 15, il faudra démarrer un tout petit peu. Marie Vélon qui est dans la voiture, je pense que ça peut s'imposer. L'opposition, ce sera le numéro 6, Laos. A couru un quintet, un échec dans une classe 1, donc dans un lot bien plus relevé. C'est un cheval qui a mis cinq longueurs à Narcos à Salon de Provence. Donc ça tient la route. A répété sur le sable, aime les sols assouplis. Et on retrouve certaines similitudes sur les lignes que mon gagnant, Laos, à sa place dans les trois. Premier outsider, le numéro 9, Wood Winker. Découvre qu'un sur mer, mais a souvent bien couru corde à gauche. Donc ça c'est bien. Cinquième d'un quintet plus à Deauville, de bonne facture. Fin novembre, apprécie les sols assouplis. Cheval qui peut tout faire, à sa place à l'arrivée. Deuxième outsider, le top weight, là, Skoshinko a des belles références dans cette course-là. Parce qu'il a 3 sur 3 lors de ses trois dernières années. Premier, troisième et quatrième dans cette épreuve. Donc il adore le prix de Marseille. En 35, 41, 5 de valeur et 41. Il arrive en 40 et demi. Il sait porter le poids. Il est en forme. Didier Ardouin qui est à la monte. Feu tout simplement. En cinquième position, le numéro 10, le Petit Prince a dit. Il commence à prendre ses marques dans les quintets plus. Il me surprend un peu parce que moi, je le voyais plus pour un cheval de petit handicap. Un échec pour sa première sortie dans les quintets. Ensuite, quatrième et cinquième, une fois à Tarbes et une fois à Paris-Lonchamps. Donc c'est bien. Il court bien sur la fraîcheur. Donc ça, c'est un gros avantage. Terrain, il n'y a pas de problème. Et sera associé à l'excellent Maxime Guyon. En sixième position, le numéro 2, Narcos. C'est un cheval qui a couru dans des meilleurs quintets. Il a couru 36 fois et 3 fois hors des 7 premiers. Donc régulier et sérieux. Lauréat de quintet plus en 2021. Cet automne, il a fait neuvième et septième de quintet. Bien plus relevé que par rapport à celui de lundi. Il redescend pour moi de catégorie. Pour les places, il y a droit. En septième position, le numéro 15, Hilarante. 11 sur 11 en course. Ça a fait une rentrée gagnante de 8 mois à Lyon d'autorité facilement. 2 sur 2 dans les quintets plus face à ses contemporains. Et une fois face aux seules femelles. Le terrain, il n'y aura pas de problème. Maintenant, affronte les vieux pour la première fois dans les événements. Et il faudra composer avec la corde numéro 16. Mais comme c'est une bonne finisseuse, je me dis que ça peut coller pour une place. Et je termine avec le numéro 12, Craps. C'est un cheval qui a été malheureux ici même l'année dernière dans un quintet sur le sable. A fait une rentrée gagnante en battant Hommel. Hommel qui a des lignes dans des bons handicaps et dans des quintets plus. Entre temps, un quintet en sous-marin gentiment. Et dernièrement, il est battu par ce dernier Hommel. Donc quand on croise le fer avec Hommel, je me dis que dans un quintet comme lundi, il se garde largement en 8 chevaux. Voilà. Nous, on se dit à demain pour le retour des quintets à Vincennes. Passez une belle semaine et bon jeu à tous.